... J'aimerais accueillir Emmanuel Lulmo, le mathématicien et directeur de l'IHES, et Jean-Laurent Bonafé, ancien Xmin, administrateur, directeur général de BNP Paribas, pour le mot de la fin. Merci à tous et bonne soirée et on les accueille chaleureusement. L'honneur de l'esprit humain, selon Charles-Gustave Jacobi. L'efficacité déraisonnable des mathématiques à décrire le monde, selon Eugène Wigner, ou selon les mots d'Einstein, le fait que la chose la plus incompréhensible concernant l'univers est qu'il soit compréhensible. Voilà certainement des motivations pour des générations de chercheurs. La soirée Savants Mélanges avait pour but de faire partager notre passion pour la science au-delà des cercles académiques. Nous avons la conviction qu'il est de notre devoir d'aller à la rencontre du public, de sortir de nos laboratoires, afin de montrer ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce qui nous motive, nos valeurs, nos joies, parfois nos difficultés, souvent. Les scientifiques ne peuvent pas considérer comme acquis le soutien de la société et une soirée comme celle-ci, avec près de 900 participants prêts à se déplacer pour être au contact de la science et de grands scientifiques, nous conforte dans notre démarche. Nous avons la preuve qu'il y a une place pour des événements grand public ambitieux sur les sujets scientifiques. C'est de tout cœur que nous vous remercions de votre participation ce soir. Merci de votre intérêt pour la science et de votre attention pour des sujets parfois ardus. Une deuxième motivation pour l'organisation de cette soirée est l'espoir de susciter des vocations, d'essayer d'allumer une flamme dans l'esprit de jeunes filles et de jeunes garçons. Nous avons plus de 300 lycéennes et lycéens dans la salle. La science de demain sera peut-être faite par eux. Nous espérons que certains d'entre eux se tourneront vers leur métier de la science et nous remercions le rectorat de Versailles et de Paris, les lycées d'Orléans, de Beaujancy ainsi que l'association Sans Ouverte pour leur soutien et aussi les professeurs qui ont entraîné leur classe à participer à cette soirée singulière. En ces temps de vérité approximative, de fausses nouvelles et de tyrannie de l'immédiateté, la science fondamentale apporte des réponses méthodologiques. Les chercheurs s'inscrivent dans le temps long, osent s'attaquer à des questions difficiles et prennent le temps de vérifier et de contre-vérifier les résultats de leurs travaux. La science fondamentale transforme en profondeur nos sociétés, elle opère par changement de paradigme. Ce n'est pas en perfectionnant la bougie que l'on invente l'électricité. La découverte de l'électromagnétisme nous a fait passer dans l'ère de la télécommunication, après l'ère des pigeons voyageurs. Notre compréhension des noms premiers, initiée par la pure curiosité intellectuelle des Grecs anciens, permet maintenant de sécuriser les transactions financières et peut-être de sécuriser nos données personnelles. L'algorithme de recherche de Google nous donne un accès à l'information dont on ne pourrait plus se passer. Les exemples sont multipliables à l'infini. Une soirée comme celle-ci doit son succès et aux intervenants. Grands scientifiques, cinéastes, youtubeurs ou conteurs poètes, vous savez maintenant d'où viennent les idées mathématiques. La notion de groupe n'a plus de mystère pour vous. Vous avez compris que la détection des ondes gravitationnelles nous donne accès à l'observation de phénomènes astrologiques jusqu'alors inaccessibles. Vous connaissez les habitudes singulières des chercheurs et vous êtes certainement convaincus de l'importance de rendre la science accessible. J'espère que vous avez apprécié comme moi la variété et la qualité exceptionnelle des exposés et des témoignages de ce soir et que vous vous joigniez à moi pour remercier chaleureusement les orateurs. L'IHES, qui est à l'origine de l'organisation de cette soirée, est un centre de recherche privée en mathématiques et en physique théorique. Cette forme atypique nous engage à la fois auprès des institutions publiques et des mécènes et les entreprises qui nous soutiennent. Il nous faut convaincre de la pertinence de notre modèle. Nous avons 60 ans aujourd'hui et votre participation à cette soirée est un magnifique cadeau d'anniversaire. Cette soirée n'aurait pas vu le jour sans le soutien de BNP Paribas et celui de son administrateur, directeur général Jean-Laurent Bonafé. Avant de lui laisser la parole pour conclure cette soirée, je voudrais vous décrire en quelques mots ma rencontre singulière avec lui et comment il s'est engagé de plus en plus à nos côtés. La rencontre a été initiée par Marouane Laoud, président de l'IHES, alors directeur de la stratégie chez Airbus. Marouane est un grand amateur de mathématiques qui ne voyage jamais sans un bouquin de maths et qui a commencé à travailler avec moi sur des questions de courbes elliptiques et de formes modulaires. Comme beaucoup de grands patrons, Jean-Laurent a fait de brillantes études d'ingénieur à l'école polytechnique notamment et c'est en le voyant lire des mathématiques pour le plaisir que Marouane Laoud décide de l'inviter à découvrir l'IHES. Jean-Laurent Bonafé confirme sa venue pour une visite de 4 heures à l'IHES et un déjeuner. Se pose à nous la question d'occuper utilement ce temps. Je propose qu'au-delà de la présentation de l'IHES, son organisation, sa mission et ma vision pour son développement, un moment soit réservé pour faire des maths. Je choisis donc de faire un cours sur les progrès récents de nos connaissances sur les nombres premiers. Et pendant une heure et demie, dans mon bureau, Jean-Laurent Bonafé et Marouane Laoud écoutent, prennent des notes et posent des questions très pertinentes. Quelques jours après cette visite, Jean-Laurent décide de soutenir personnellement l'Institut. Un mois après, BNP Paribas devient un grand donateur de l'IHES. Et Jean-Laurent Bonafé participe ensuite à plusieurs événements et accepte de coprésider le comité de campagne de levée de fonds de l'Institut. Donc je tiens vraiment à remercier BNP Paribas qui s'est engagé à nos côtés ce soir et a permis le succès de cette soirée. Et c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir témoigner ma gratitude à Jean-Laurent Bonafé pour sa confiance et son soutien sans faille à notre Institut et lui donner la parole pour quelques mots de conclusion. Bonsoir à tous. C'est un privilège et quelque part une chance de conclure cette soirée. En fait, j'ai l'impression ce soir d'avoir bouclé une boucle. Il y a très très longtemps, plus de 40 ans, je suis rentré en seconde au lycée Louis-le-Grand qui est de l'autre côté de la rue Saint-Jacques. Et j'y suis rentré parce que déjà en seconde, j'avais lu des livres de M. Fermi qui m'avaient convaincu qu'il fallait que je fasse des sciences. Et donc, naturellement, c'était la meilleure adresse à Paris. Donc, je suis allé du 15e arrondissement à la rue Saint-Jacques. Je suis rentré au lycée Louis-le-Grand. J'ai vu des choses exceptionnelles, notamment de très très grands professeurs. J'y suis resté quelques années. Après, je me suis un peu compliqué la vie au lieu de remontrer la rue Saint-Jacques, de tourner dans la rue Pierre-Ymé-Carrie et ensuite de prendre la rue d'Ulme. J'ai pris le RER pour le plateau de Palaiso. Et puis là, bon, j'ai été projeté dans le monde de l'entreprise. Mais ce que j'ai découvert, c'est de la discipline, beaucoup de passion, beaucoup de rigueur, beaucoup d'intelligence et puis aussi la chance de rencontrer des élèves qui, quelque part, venaient du monde entier, des Libanais, des Syriens, à l'école polytechnique, des Chinois qui ne parlaient même pas le français, mais qui étaient absolument courants en mathématiques et un peu plus même que courants. Voilà. Après, je me suis perdu un tout petit peu dans le monde de l'entreprise. L'entreprise, c'est un univers qui va et qui vient. J'ai changé de secteur plusieurs fois, de mission. Mais à la fin, j'ai fait souche dans la banque. Et la banque, c'est un métier très très particulier, puisque finalement, on met au travail l'épargne des autres. Donc, on collecte des dépôts, l'argent des particuliers, des entreprises, des institutions, des fonds de retraite. Et on essaye de le mettre au travail pour financer des projets qui ont un sens. Et les projets qui ont un sens, c'est pas simplement le fait que le projet remboursera le prêt qui est consenti, mais un sens, ça peut être un impact positif en termes de transition énergétique, ça peut être un impact positif en termes d'inclusion, d'éducation, etc. Donc, c'est un métier qui est très intéressant parce que c'est des grands nombres. Ce sont souvent des phénomènes physiques. L'équation de Blanken-Scholes, c'est jamais que l'équation de Fourier, début du 19e siècle, sur la chaleur. Tout ce qui sert dans les dérivés de taux, le monde des obligations, cette espèce d'océan des marchés de capitaux, c'est jamais que les équations des moteurs à combustion, c'est de la thermodynamique des fluides. Alors justement, ce métier de la banque, quand on l'emploie mal, voilà, l'argent se contracte, il peut même se cristalliser, s'évaporer et partir. Donc, c'est une responsabilité qui est en fait assez importante. Et on découvre, chemin faisant, qu'on a besoin de plus en plus d'esprits très très bien formés, qui s'opposent les bonnes questions de façon honnête et transparente. En fait, souvent, on ne sait pas. Et on doute. On doute de plein de sujets, de la capacité à rembourser, de l'intérêt de ceci, de l'intérêt de cela. Et je dois dire que la culture scientifique, de ce point de vue-là, au-delà de donner des outils et des instruments pour se repérer et se guider, donne aussi une forme de discipline qui est très très intéressante. C'est démontré ou c'est pas démontré. On en a l'intuition, on n'en a pas l'intuition. Mais il y a toujours ce réflexe de douter, de se réassurer, et puis, ça a été dit, de se confronter. Dans nos métiers, on ne prend pas de décision seul. On essaye de se confronter à d'autres parce que sinon, ce sport solitaire peut tourner à la catastrophe. On l'a vu, il n'y a pas si longtemps, dans des domaines bien particuliers de la banque ou de la finance. Voilà, donc nous avons besoin d'esprits bien formés, forts, pas nécessairement les plus sophistiqués, mais qui ont cette discipline. Pour avoir des esprits bien formés, il faut de très très bons professeurs. Et pour avoir de très très bons professeurs, probablement dans ces matières, il faut de très bons chercheurs. Tous ceux que j'ai fréquentés, tous ceux qui m'ont formé, qui ont formé beaucoup de mes collègues, ont souvent été des gens qui ont consacré la totalité de leur vie à la recherche et à l'enseignement. Pour avoir des très bons chercheurs et des très bons enseignants, il faut quelque part des endroits qui donnent de la lumière, qui sont un peu formes d'étoiles du berger, qui éclairent et qui montrent un chemin. L'IHES, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ça montre un chemin, ça montre une forme d'excellence, c'est une forme de pureté. Le travail qui est fait, la recherche qui est déployée, est belle, tout simplement. Il faut évidemment être brillantissime pour rejoindre ces lieux. Il faut savoir se confronter aux autres, il faut savoir en tirer tout l'intérêt. Et donc, on éclaire une dimension qui est bien réelle, bien physique. J'appellerais le plateau de Saclay. Il y a beaucoup d'autres universités, beaucoup d'autres écoles, beaucoup d'autres professeurs, beaucoup d'autres enseignements. Mais ça fait partie, dans l'écosystème, de ces êtres à part qui éclairent et qui donnent un sens. Et quand on visite l'IHES et qu'on comprend un tout petit peu et qu'on sait que, de toute façon, les cartes de crédit, tout simplement, s'il n'y avait pas les nombres premiers et la discipline qu'on leur a donnée, ils l'avaient avant qu'on ne la découvre, mais il a fallu leur redonner, leur réinventer, ça a été dit. Il n'y aurait pas tout ça. Et donc, soutenir l'IHES pour une entreprise comme la nôtre, mais il y a beaucoup d'autres entreprises qui peuvent avoir un intérêt, c'est ça. C'est contribuer à créer un écosystème, où il y a des gens qui donnent un sens, qui donnent de la lumière, qui donnent aux autres l'envie de se dépasser. Tout le monde n'est pas capable de faire de la recherche fondamentale. Probablement, si j'avais pris la direction de la rue Saint-Jacques, puis de la rue Pierre-et-Marie-Cherry, puis de la rue Dulme, après tout, j'avais été reçu à l'école normale. Peut-être que j'aurais été un chercheur médiocre. Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de donner cette envie de se dépasser, d'apprendre, et puis quand il y a doute, de se poser sincèrement la question. Et ça, c'est une situation qu'il faut savoir résoudre, bien sûr dans la banque, mais dans beaucoup d'autres sociétés, industrielles notamment, quand on ne sait pas, fondamentalement, il ne faut pas faire. Parce que quand on fait à grande échelle, finalement, on fait courir essentiellement des risques aux autres. La réalité est celle-là, on peut le dire, de l'énergie, de la pollution, du réchauffement climatique, ou des crises financières. Quand on n'arrive pas à contrôler ce qu'on fait à grande échelle, c'est essentiellement les autres qui en souffrent. Donc cette discipline est absolument importante. Il y a beaucoup de lycéens et de collégiens, de lycéens dans la salle. Je pense que nous allons avoir besoin de beaucoup, 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 beaucoup de scientifiques demain pour faire de l'intelligence artificielle. Mais attention, ce sera de l'intelligence qui n'est qu'artificielle. Donc il faut savoir la guider. On va avoir besoin de scientifiques qui sachent communiquer. parce que si on a trop d'intelligence artificielle manipulée par un petit nombre, on aura des sujets de démocratie. Donc il faudra que ceux qui font de la bonne science arrivent à bien expliquer aux autres et que la bonne science leur soit accessible d'une façon ou d'une autre. Pas nécessairement par l'intimité de la démonstration, mais par un sentiment que oui, c'est positif et ça a un intérêt. Voilà, donc faire de la bonne science, c'est très important. travailler les nombres, la discipline, le vrai, le faux, le doute, cet entraînement, cette confrontation, c'est important. Et puis, si je peux le suggérer, en France, on a souvent des carrières très scientifiques ou des carrières très littéraires. En tout cas, dans la banque, ce qui est très, très important, c'est d'apprendre l'histoire, en plus des sciences, parce qu'il y a des cycles. Il y a des cycles. Il y a des moments où il y a des cycles. Et les livres d'histoire écrivent bien les cycles. Ils expliquent qu'il y a eu des moments où on progressait, des moments où on régressait, en ce moment, on a vaguement l'impression que la planète est un peu en train de régresser. On a perdu les diplomates, on a perdu pas mal de choses. On régresse un peu. Il y a des cycles. Dans la banque, il y a des cycles. On a parfois l'impression que tout va bien. L'horizon est dégagé. Il fait plein soleil. La vitesse est bonne. Et puis, tout d'un coup, il y a un phénomène météorologique. Météorologique, là, il faut des équations compliquées, qui se produit et tout diverge. Et il faut se rappeler, quand on fait ces métiers, qu'il y a des cycles. Il faut se rappeler que les accidents n'arrivent pas qu'aux autres. On peut le dire du nucléaire, on peut le dire de beaucoup de domaines. Voilà. Donc, moi, c'est un simple témoignage. J'ai passé beaucoup d'années dans la maison en face avec des professeurs excellents, des gens qui étaient... Ce n'est pas qu'ils étaient dévoués, ils étaient passionnés, ils étaient engagés à 200%. Beaucoup d'entre nous sortent de ces formations. Il faut que tous ceux qui en sortent savent rendre à cet écosystème ce qu'ils méritent pour organiser l'avenir. Ce n'est pas simplement l'idée de rendre parce que c'est bien, mais c'est simplement pour soutenir une certaine histoire, une certaine école de la connaissance et un avenir qui sera meilleur si, si, la sens est bien employée et si elle est accessible à tous en ce sens comprise. Je rappelle que si un jour on a des robots advisors pour gérer l'épargne des uns et des autres, il faudra quand même être bien sûr que le robot est vraiment un peu plus qu'artificiellement intelligent. Je le dis simplement parce que sinon, on peut avoir un petit sujet à la fin de la journée. Voilà, c'est un témoignage. Je remercie l'IHES, son directeur, l'équipe merveilleuse qui y travaille, Marwan qui m'a fait rencontrer ce lieu magnifique et je vous souhaite un joyeux anniversaire et une longue route. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada